Genèse chapitre 49 Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la supériorité, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as alors profané mon lit en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'est point part à leur conciliabule, que ma pensée ne s'unisse pas à leur rassembler, car dans leur colère, ils ont tué un homme, et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Je les séparerai dans Jacob, et je les disséminerai dans Israël. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Judas, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cèpe, le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Zabulon demeurera sur la côte des mers. Il se tiendra sur la côte des navires, et ses limites s'étendront du côté de Sidon. Issachar est un âne bien charpenté, qui se couche entre les deux parcs. Il voit que l'endroit où il repose est bon, et que le pays est agréable. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il est assujetti à la corvée. Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, dont le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton salut, ô Éternel. Gad, une troupe s'attroupera contre lui. Mais c'est lui qui s'attroupera pour la talonner. Chez Hazar, la nourriture sera plantureuse. Il fournira les mets exquis d'un roi. Neftali est une biche en plein élan. Il prononcera de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont tiré. Les archers étaient ses adversaires. Mais son arc est demeuré égal à lui-même. Ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Par le Dieu de ton père, qui sera ton secours, avec le Tout-Puissant qui te bénira. « Des bénédictions du haut des cieux, des bénédictions du fond de l'abîme, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père l'emportent sur les bénédictions de ceux qui m'ont conçu jusqu'à l'extrémité des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, ils dévorent la proie et le soir, ils partagent le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Puis il leur donna cet ordre. Je vais rejoindre mes ancêtres décédés. Ensevelissez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron, le Hittite, dans la grotte du champ de Machpelah, près de Mamre, au pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté à Ephron, le Hittite, comme propriété funéraire. Là, on a enseveli Abraham et sa femme Sarah. Là, on a enseveli Isaac et sa femme Rebecca et là, j'ai enseveli Léa. Le champ et la grotte qui s'y trouvent ont été achetés au Hittite. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il se remit au lit. Il expira et fut réuni à ses ancêtres décédés.